Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog ce retour de course qui n'est pas le mien ça qui est fort c'est que je fais un retour de course de quelqu'un d'autre j'adore donc on est allé faire les courses tout à l'heure un emménagement de ce qu'il faut manger de ce qu'il faut acheter donc ça peut vous donner quelques idées voilà j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire le prix je crois que c'était 380 euros donc il y a un peu de tout en fait il y a à la fois des trucs pour le ménager à la fois il y a de l'électroménager il y a aussi de la nourriture ce bordel vous êtes sûr des trucs saines de lessive et de mortier je filais tout ça c'est ouf à quel point on n'a vraiment pas du tout les mêmes retours de course en fonction de chaque foyer ça n'a strictement rien à voir mais par contre chacun apporte une idée nouvelle enfin je sais pas genre lui m'a apporté des idées nouvelles de bouffe et moi je lui apporte aussi des idées nouvelles de bouffe et notamment je lui apporte des fruits et légumes parce qu'il n'en mange strictement pas donc j'essaie d'en incorporer un petit peu sans qu'il le voie dans son panier j'ai rajouté des courgettes et tout enfin voilà bref on va commencer par les petites promotions donc il a pris son gel douche Kadom un peu moins de bruit il y a des gens qui travaillent du coup Kadom deuxième à moins 50% je crois donc comme il se douche qu'avec ça il en a pris quatre ça ça va être dans la salle de bain quatre donc de l'huile d'olive non non mais c'est pas possible ah non on va pas travailler dans ces conditions là je n'arriverai pas bon de l'huile d'olive bio je sais pas où est-ce que je vais la mettre ensuite il s'est pris de la pierre d'argile c'est ce que j'ai à la maison mais pas ce format là moi j'ai la verte enfin le gros pack vert c'était 2 euros et quelques donc on va tester c'est très bien ça c'est vachement bien pour les édits et tout c'est super ensuite il se prend beaucoup de trucs bio voilà je vais faire vous le dire donc c'est un peu plus cher il s'est pris des échalotes donc celle-ci au rayon bio il s'est pris aussi des oignons donc ça tous ces oignons c'était 6 euros je crois le gros pack ensuite il s'est pris du sucre parce qu'il n'en avait pas alors ça j'ai jamais compris des gens qui ont ça le truc espagnol vraiment je comprends pas vraiment c'est une invention totale du coup c'était 6 euros l'embout je sais qu'à l'action ils en ont mais à l'action ils sont vraiment pas top enfin il espère que ça ça fonctionnera beaucoup mieux ensuite il s'est pris de l'ail il s'est pris aussi des briquets parce que c'est con il a acheté des bougies mais il n'y a pas de briquet enfin il n'y a pas d'allume feu donc on n'a trouvé que ça ensuite je mélange un peu de tout désolé il a pris une prise pour une multiprise pour la cuisine en noir il a enroulé une plus petite mais il n'y avait que ça en noir donc écoutez il a pris ça c'était 15 euros ensuite ah oui tu as pris un sacré truc l'émantale de l'émantale de la pecorino romano a opé 1 ah ouais putain c'est l'autre brebis il en a pris deux 2,35 du coup c'est bien il a pris des légumes des légumes du coup les légumes c'était quoi deux poivrons deux poivrons jaunes et il a pris aussi attention hein suspense vraiment suspense hein de poivrons rouges voilà ça c'est des légumes pour lui il n'y a rien d'autre aucun autre légume ne vient ne vient dans son estomac du coup moi j'ai essayé de voilà de l'arnaquer un petit peu donc je lui ai pris quatre nectarines blanches je crois ou jaunes je sais plus contre sa volonté il m'a dit qu'il n'aimait pas ça je lui ai dit de quand est-ce que tu as mangé ça il m'a dit il y a 20 ans je pense qu'au bout d'un moment faut renouveler ses goûts faut retester donc je lui ai pris quatre brignons du coup c'était 2,99 euros le kilo et les poivrons c'est 3,49 euros le kilo je lui ai pris aussi les courgettes on m'a dit mais ça sert à quoi les courgettes du coup j'ai pris quatre courgettes parce que deux courgettes c'est enfin moi je fais deux courgettes par personne à chaque fois moi en tout cas c'est ça c'est ce que je mange donc j'en ai pris quatre des courgettes c'est 1,79 euros le kilo au moins il aura des courgettes courgettes lardon je te jure c'est super bon avec un jambon ou un cordon bleu ce que tu manges quoi ensuite il s'est pris des oeufs je lui ai pris des allumettes donc deux allumettes comme ceci bien évidemment c'est un breton donc voilà je pense que c'est c'est obvious c'était 6 euros le beurre ensuite je lui ai fait prendre des tomates aussi parce que monsieur il voulait pas les tomates cerises c'est bien à l'apéro et tout même comme ça dans des salades c'est bien à manger ensuite des champignons ça va ma coulou ouais toi donc des champipi toujours avec les courgettes on peut faire de lardon champignons courgettes je voulais lui prendre aussi des poireaux mais là je me suis dit c'est trop pour lui il va jamais comprendre comment faire des poireaux du coup j'ai abandonné en plus il n'était pas oui tu peux faire en soupe mais tu peux faire aussi à la poêle avec de la crème et tout c'est super bon ensuite il s'est pris de la crème fraîche comme ceci moi je me suis pris du mighty parce que quand je viens ici je vais pas boire une bière je vais boire quelque chose de bien donc j'ai pris du mighty framboise menthe et pêche et c'était deux plus un offert donc c'est vachement bon c'est genre 4 euros les trois en gros même un peu moins je crois par contre il n'a pas de verre piscine ça c'est vraiment choqué déçu normalement un mighty se boit dans un verre piscine c'est la règle que j'ai inventé moi même ensuite j'ai fait prendre aussi des bananes parce que monsieur n'en mange pas donc je lui dis prends-en et c'est le même prix en bio que en normal il s'est pris du miel bio toujours du miel pour faire avec ses trucs du matin je vais vous montrer ce qu'il a pris c'est vraiment cher à l'achat comme ça mais ça vous dure dans le temps c'est pour faire son muesli matin avec son yaourt etc donc je vais vous montrer un petit peu tout ça parce que c'est ça peut vous intéresser si vous faites donc du miel il prend ensuite ça il en a pris quatre c'est du yaourt grec c'est de la marque carrefour il ya aussi l'autre marque en gros ça ils n'ont quasiment jamais à carrefour vraiment c'est ils sont toujours autour de stock donc là il y en a fait quatre et c'est 4,50 euros le pot de un kilo c'est un peu cher mais à chaque fois il me dit c'est super bon franchement c'est aussi bon qu'en graisse si vous aimez bien les euros grec pour regarder ça sinon à lidl vous en avez aussi mais je crois pas que ce soit la même qualité tu testeras ce lidl aussi donc voilà il a pris quatre des yaourt grec vous prenez de base un muesli c'était 500 grammes 5 euros 50 je crois c'est pas enfin c'était bien il y avait des pignons de pain fleurs de tournesol je crois du miel etc oui il mange ça à une vitesse c'est pas possible donc il a voulu faire ça soi même il a pris ça en euros le pack de 1 kg 13 d'amandes donc comme ceci il a pris en vrac donc il ya un côté vrac à carrefour et là il a pris des pignons de pain donc là ça a été 4,50 euros le kilo donc ça fait 1,63 j'en ai fait 400 grammes et ensuite c'est ça qui 41 euros le kilo en gros donc là il y en a pour 16,20 euros alors ça ça fait 16,20 euros je suis choquée en fait les pignons de pain ça dure énormément enfin il en est pas à chaque fois voilà après il ya des mélanges déjà fait mais c'est des mélanges souvent fruité ou avec du chocolat etc ils mangent pas ça donc préfère le faire soi même et il s'est pris du coup des flocons d'avoine donc ça ça coûte pas très cher 800 grammes je crois que c'était 2 euros non moins ouais c'était pas très cher donc de toute façon c'est pas très cher mais vous avez aussi la marque la marque mais c'est vrai que ça c'est pareil en fait c'est vraiment pareil des flocons d'avoine plus ça il aime ça dans ses petits bocaux genre j'avais pas il me disait tu penses que ça passera dans mon petit bocaux et tout genre qu'il a acheté avec elle à la fois il s'est content genre il veut trop un truc comme moi genre avec les trucs pâtes machin et tout donc on va lui faire après j'influence trop mes amis j'inspire tout le monde j'adore bref il s'est pris aussi des pâtes c'est vrai que lui il ne mange que ça il mange des pâtes des pâtes des pâtes donc lui il s'est pris après moi il se prend des bonnes pâtes en plus il s'est pris des quoi ? des lavoraciones gruesa donc il s'est pris cette marque là il est vachement bien cette marque en pâtes il s'est pris des spaghettis toujours de la même marque est-ce que vous êtes choqués non bon voilà toujours des spaghettis pareil non vraiment les pâtes j'en ai vraiment rien à foutre on est premier prix à Lidl le risotto enfin les riz à risotto il ne veut pas de riz voilà il veut ce riz là donc cette marque là du coup je crois que c'est 4,50€ ce paquet ensuite pour aller avec ces trucs là il a pris de la ricotta et du pesto voilà donc il va bientôt faire son pesto lui-même parce qu'il a acheté son truc en fond sur lequel vous êtes posé lui il aime bien cuisiner c'est pour ça que je voulais qu'il se mette bien dans sa cuisine parce que c'est un espace où il adore cuisiner etc et c'est vrai que dans une cuisine qui est toute si vous avez suivi les blogs travaux avant elle était toute grise toute renfermée et tout il y a plus de lumière c'est ouf donc ça va aller faire du bien en tout cas de cuisiner dans un bon environnement il s'est pris du couscous il faut savoir que notre restaurant couscous préféré est fermé pendant un mois on était en PLS la dernière fois on arrivait c'était noir on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe et je viens de voir que tu peux faire du couscous dans des courgettes courgettes farcies au couscous tu vois tu peux manger des courgettes plutôt pas mal je savais pas qu'on pouvait faire ça de courgettes avec du couscous même des petites idées là c'est vraiment pas mal ensuite il s'est pris des bocaux bien évidemment donc des petits pois comme ceci des haricots verts et beurre ça s'appelle comme ça sur les haricots blancs là il s'est pris aussi des lentilles donc il mange beaucoup de conserve et tout le bordel enfin des pâtes du riz de conserve je pense que vous allez capter un petit peu la vibe il s'est repris aussi de la crème comme ça je vais mettre au frigo tu mets les oeufs au frigo toi ou pas ? non oh là là comme moi ensuite il s'est pris ça c'était 7 euros je crois c'est une multiprise il voulait vraiment une multiprise comme ça parce qu'il met des sambons ou il faut que le sambon reste droit il veut aussi brancher d'autres choses donc il fallait ça et c'était un peu galère à trouver ensuite il s'est pris ça c'était 9 euros 40 donc là il y en a c'est du jambon ensuite des patates voilà des patates ça va ? des petites patates on a bientôt fini enfin on en est à 2 tiers il s'est pris aussi une bouteille de vin blanc sinon c'est pour faire le risotto ouais c'est ça une petite bouteille de vin parce qu'il sait très bien faire le risotto ensuite il s'est pris une lunchbox c'est vrai que c'est un peu galère les lunchbox après celle-là elle est en verre elle est très lourde mais en fait elle est pratique elle était à 8 euros je crois on a regardé les lunchbox à Alice Delice c'était genre 45 euros il peut mettre ses couverts à l'intérieur et tout enfin voilà et en plus c'est en verre donc il peut passer au micro-ondes il a plusieurs lunchbox du coup maintenant ensuite il s'est pris des petits pois encore des petits pois ? en bocal du coup et des pois chiches ensuite il s'est pris de la farine donc toujours un basique la farine, le sucre qu'on a pris oui et faire de la farine pour faire de la béchamel voilà moi je fais de la farine je prends de la farine pour faire des crêpes des gâteaux et tout c'est pour faire de la cuisine normale je me disais vraiment totalement opposé c'est fou on est opposé de ouf hein moi je prends de la farine pour faire mes gâteaux tu vois c'est de la béchamel et les sauces il a pris aussi ça donc du café enfin les trucs à presse là comme ça je sais pas comment ça s'appelle ensuite il s'est pris du thé sur mes conseils parce que c'est vrai qu'un bon thé c'est bien en plus il a une bouilloire maintenant donc c'est cool la purée alors ça vraiment la purée mais la purée avant attendez parce que là c'est vraiment drôle l'histoire avant il faisait de la purée la casserole et tout et je lui dis mais fais ça au micro-ondes ça prend trois oeufs on dit mais vas-y moi je fais pas ce genre de méthode je fais de la vraie purée déjà tu faisais même pas de la purée moussine il faisait de la vraie purée genre vraie purée quoi je me souviens il m'en avait fait ok elle était bonne mais il avait mis au moins trois heures à la faire c'est désolé c'est trop chiant je dis mais regarde tu mets le sachet tu mets le lait et l'eau tu mets au micro-ondes dix minutes regarde c'est prêt il me dit mais jamais je ferais jamais l'oeil il a fait que ça après que ça moi je vous le dis j'influence tellement bien les gens les méthodes flemme c'est vraiment la base et ce qui m'a fait rire aussi tout à l'heure c'est que moi j'ai un petit sachet rouge un truc en tissu qu'on met au micro-ondes on met les patates dedans et ça fait cuire et tout le temps il m'a dit mais franchement il me disait vraiment tu fais pitié quoi vraiment avec tes trucs et tout fais cuire ça à la vapeur dans une casserole et tout je fais mais non la flemme c'est plus rapide c'est pareil c'est pas parce que tout à l'heure il me demande ouais du coup où est-ce qu'on peut acheter ton truc là rouge là c'est vachement bien et tout et ouais la flemme l'emporte toujours et du coup je lui dis bah oui on peut en acheter mais il n'y a pas de micro-ondes c'est con hein là c'est pour moi voilà je lui dis écoute au bout d'un moment il faut des trucs comme ça donc il a pris ça des petits écoliers parce que moi j'ai faim je grignote donc il a pris ça en deux fois le deuxième était à moins 30% ensuite on a bientôt fini on a bientôt fini on a pris un poulet pour manger là ce midi petit poulet à 8,79€ ça a augmenté ça c'est bien écuché vous le voyez je le porte pas il a pris de la viège voilà il a pris de la viège je sais pas comment ça coûte c'est combien ton truc de merde moins 12 balles là 8€ la boîte c'est passé à moins 60% je crois ou moins 50% deuxième il s'est pris une bouilloire voilà on n'avait pas trouvé des bouilloires vraiment jolies donc il s'est pris ça voilà il s'est pris une bonne bouilloire et je remarque que la mienne est vraiment très belle cette de Philippe elle est vraiment incroyable toute la collection est incroyable je les ai beaucoup de chance de l'avoir reçu et en plus il voulait la mienne il s'est pris de la lessive donc c'est là en fait c'est ça qui a vraiment coûté assez cher avant l'addition mais du coup il s'est pris de la lessive donc Ariel rosé du matin très important la normale la color il en a une autre aussi qui vous êtes dessus en normale je crois et je sais plus le prix de la lessive tu te souviens je crois que ça faisait à 15€ les deux un truc comme ça la deuxième était à moins 80% donc elle passait à 3€ je crois donc c'était à 15€ environ et ensuite il s'est pris des tablettes lave-vaisselle Sun donc c'est 9,95€ les 45€ et en fait il y avait une promotion le deuxième à moins 50% et c'est pas mal parce qu'il y avait 45 tablettes alors que dans les autres c'est les mêmes prix mais il y avait 28 tablettes donc c'est plutôt pas mal cette petite promotion et ça peut lui durer vraiment beaucoup de temps parce que 45 lavages moi je me souviens que j'avais acheté 4 boîtes comme ça de l'arbre vert et j'en ai encore 2 qui attendent facilement donc depuis 2 ans voilà en tout cas pour ce haul je crois que je vais vous avoir tout montré il a pris aussi un bac d'eau cristalline basique il a pris aussi du lait entier bio 8,50€ c'est cher le lait 8,59€ c'est cher donc bah je pense que je vous ai tout fini je vous ai tout montré je m'ai écouté voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est ElisaBRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui sont effectivement juste en bas je vous fais des grands bisous et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog bye bye j'espère 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 j'espère